Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent? Bref, cela dépend s'il y a moins de casse-là, comme je vois que ma voiture a été brûlée hier, hier soir ou non. Non, lorsque je vois ça là, ça m'a découragé, j'ai plus confiance, j'ai plus confiance. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas quoi faire, quoi, quoi, quoi vraiment dire. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Je pense que c'est mieux communiquer, notamment, à temps que les choses se font, et puis ensuite avoir un verdict positif. Je pense qu'ils vont arrêter un jour, ils vont trouver une solution. Je suis prête à dire qu'il faut quand même arrêter et attendre sagement, parce que là, je trouve que c'est de la violence et de la méchanceté humaine. Oui, parce que si chaque pays qui me disent, c'est de la méchanceté, ça mouna yu ka proteste poufe gade la vishè et yu même epi ishi yu epi gade la police la mende yu ka bat yu epi gade yu pa mèm amé epi baya konsa epi ou sa voce pale ou ka pale epi ou même sa voce yam moun ka vive bat ou ka esay defen koou ou ka bon epi gade manye la police la kam mène malmenye yu epi bon wo ka we bon sa fok yu niya manye pou vegle baya sa hain parce que là, ça n'est pas normal. Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent? Je pense que si ça va toujours comme ça, c'est pour nous avoir notre indépendance. Et puis voilà, simplement ça. Oui, je pense qu'il va falloir continuer, mais pas mettre du feu comme ça. Non, non, c'est pas bon. Je dis oui, mais vu le luxe que ça prend maintenant, je me demande si on va stopper ça. Est-ce que les prix vont baisser vraiment? C'est ça le problème. On fait tout ça, mais est-ce qu'ils vont vraiment baisser les prix? Oui, il faut continuer. C'est nous qui souffre. Tout est cher. On doit le faire. Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent? Oui, à fond, pour que les prix baissent. De toute façon, on ne fait pas une omelette sans casser les oeufs. Alors, à fond. Et monsieur? Ça, je me demande à quoi? À fond. Oui. Il y a de toute façon qu'il y a toujours une mort dans la diète, il y a toujours une mort. Une mobilisation pacifique, sans violence, sans détruire le bien public, sans effrayer la population. Oui, effectivement. Mais il faut que toutes les parties puissent discuter et qu'on arrête que certains groupes restent dans des postures radicales, sans ouvrir de négociations. Et je trouve scandaleux qu'on mette des enfants à contribution, puisque je sais que là, dans les débats qui ont lieu dans les bureaux de la CTM, il y a un enfant. Je trouve ça totalement inadmissible. C'est d'une irresponsabilité sans nom. La cause est juste, sauf simplement, il y a quand même trop de débordements, trop de casse, trop de... Voilà, les gens qui ne méritent pas ça, qui travaillent comme tout le monde. Nous, on subit comme tout le monde aussi les prix, mais il y a trop de... Les feux, les boulets, les... Malheureusement, vous, 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 ils vont anéantir toute la cause, en fin de compte, par rapport à la forme. Le fond est juste, mais la forme n'est pas... Voilà, trop de violence et des émeutes, non. Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent ? Oui, je pense, oui. Parce que la vie est chère et effectivement, je viens de faire des courses-là, je remarque que tout... Enfin, rien n'a changé. Alors, s'il y a un accord qui se fait, c'est pas la peine de continuer les festivités, comme on dit. Et ça ne servit à rien, parce qu'il y a un accord. Attendre que l'accord soit... Comment dirais-je, mis en place dans les centres commerciaux, ça peut prendre un bout de temps. Et on ne peut pas accepter quand même d'être barré et avoir tout ça de débris sur les routes. Ou... Chose qui est énorme, mais bon. Oui, il faut poursuivre les mobilisations, mais je suis contre la violence, je suis contre les dégâts faits aux entreprises, ce sont nos compatriotes qui investissent, c'est pour le pays. Et ça, c'est pas bien. Je pense qu'il doit y avoir deux mouvements. Il doit y avoir ceux qui profitent d'une bonne cause pour pouvoir faire des dégâts et qu'on puisse salir cette bonne cause. Et puis, ceux-là, je pense que oui, ils méritent la répression, ça c'est sûr. On ne peut pas laisser notre pays se dégrader comme ça, parce qu'on voit bien que la Martinique se développe et elle a eu du mal à se développer. Donc, on ne peut pas laisser les gens dégrader un pays qui a déjà du mal à s'en sortir. Et donc, oui, je suis pour la cause, oui, je suis pour la cause, mais une cause non violente. Je suis d'accord pour continuer cette mobilisation, mais certainement pas avec de la violence. C'est très important. Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent ? Oui, je pense, oui. Parce que la vie est chère et effectivement, je viens de faire des courses-là. Je remarque que tout, enfin, rien n'a changé. De toute façon, on a dit, à commencer le combat, il ne faut pas lâcher. Si on commence un combat comme ça, c'est sûr qu'il y aura des perdants, des gagnants de cette histoire. Mais le final, c'est qu'on est… De toute façon, on n'aura rien si on n'a pas de combat, tu vois. Mais le seul truc que je déploie, c'est que le problème, ce sont toujours les malheureux qui vont contraindre et la vie est chère. Donc, on les met encore plus dans l'embarras, quoi. Je veux dire que ceux qu'on doit justement viser ne sont pas visés, quoi, à peu près d'ailleurs. Donc, c'est le seul truc que je déploie sous ce mouvement. C'est nécessaire. Vu les prix pratiqués en Martinique, c'est plus vivable, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada